Je tiens aussi à remercier toute l'équipe d'une idée et particulièrement Céline Capot pour l'organisation du webinaire ainsi que Michneider pour celui qui a conçu vraiment l'idée du webinaire mais aussi du titre, qui est le concepteur du titre. Alors quand Rémi m'a proposé les titres, j'ai resté quelques minutes définitive parce que moi-même j'enseigne en DNO de Dijon les produits et les pratiques immunologiques. Chaque fois que je parle des entrants chimiques, les étudiants posent énormément de questions. Ils expriment vraiment des préoccupations parce qu'ils veulent comprendre comment on peut continuer à produire de vent de certaines images, de certaines renommées, de certaines typicités variétales en diminuant de plus en plus les entrants, surtout les entrants chimiques et surtout comment réfléchir pour dessiner les vins du futur qui sont les vins qui s'inscrivent à 100% dans la durabilité. Alors dans ces concepts, j'ai décidé de présenter, de commencer cette présentation en vous soumettant quelques mythes et réalités concernant un peu le périmètre qui est assez large concernant les entrants chimiques et susciter si possible un débat à la fin de ma présentation. Alors quand on parle de la réduction des entrants, pour moi c'est un vrai enjeu sociétal. Si on ajoute la nouvelle forme qui concerne l'étiquetage de vins qui sera appliquée à partir de 2023, où là les consommateurs aura accès à la liste intégrale des produits neurologiques que les vins ont vus, on comprend qu'il a de plus en plus une pression importante sur la production. Alors quand on parle des entrants chimiques, on s'intéresse particulièrement au SO2, qui est vraiment un agent chimique un peu plus ou moins caché dans tous les cahiers de charge de la vinification. On le trouve vraiment partout, à des concentrations très variées. Et le SO2 l'est connu depuis maintenant bien une dizaine d'années, qu'on souhaite limiter sa présence dans le vin pour éviter ces effets néfastes qui concernent l'expression de certaines qualités de vin. Alors le SO2 l'est utilisé en néologie essentiellement pour sa capacité anti-oxydante. Et c'est ma vision personnelle, je pense que les alternatives qui sont de plus en plus proposées, qui sont déjà inscrites dans la charte de produits neurologiques, sont des alternatives qui peuvent plus ou moins compléter son action pour aller vers une réduction importante de sa dose finale dans les vins produits. Alors le SO2, il est employé néologie essentiellement pour sa capacité anti-oxydante, pour lutter contre des phénomènes très complexes de l'oxydation de vin. Et quand on parle de l'oxydation de vin, on utilise essentiellement deux termes qu'on peut retrouver un peu dans la littérature. L'oxydation peut maturer la stabilité oxydative. Alors je tiens vraiment à vous donner aujourd'hui la définition de ces ou les définitions de ces deux termes parce que vous allez comprendre que selon la définition de chaque terme, on estime des choses qui sont très différentes et surtout que les équipes de recherche qui sont associées au développement de ces termes proposent des outils d'étales décisions qui vont permettre par la suite, plus ou moins, et je vous laisse faire librement votre choix à la fin de ma présentation, des outils d'étales décisions pour aller vers la catégorisation des vins qui peuvent entrer dans un intérêt de modification de plus en plus minimaliste parce que personnellement je crois que tous les vins ne peuvent pas être faits sans entrants chimiques. Alors concernant la définition de l'oxydation peut maturer, on parle vraiment du terme qui explique le vieillissement précoce et non voulu des vins qui arrivent à 2 ou à 3 ans après la mise en bouteille. Et c'est un problème majeur qui touche tous les pays de tous les pays, de tous les zones viticoles et malheureusement c'est un phénomène qui est irréversible. Par contre il est quantifiable parce que on peut doser de manière précise les composés essentiellement volatiles qui expriment ces stades évoluents au niveau de l'oxydation des vins après la mise en bouteille. Et ces composés volatiles sont associés à des odeurs qui donnent des notes sur le vent comme l'écurie, la noix, la rose fanée, le miel ou la cire. Alors de l'autre côté, la stabilité oxydative, c'est un terme qu'on a créé au laboratoire dans notre équipe de recherche qui est composé essentiellement par moi-même et le professeur Rich Goujon. Avec Régis, depuis mon écoutement, on a essayé vraiment de développer une approche analytique innovante pour essayer d'estimer la capacité propre à chaque vin à résister à l'oxydation au cours de son vieillissement. C'est pour ça qu'on a créé les termes de la stabilité oxydative. On comprend aujourd'hui que les origines de la stabilité oxydative des vins blancs sont multiples. On peut interroger les climats au sens large du terme comme la météo ou les climats au sens bouillon, les matériels végétals, les pratiques inologiques et d'autres paramètres inologiques. Alors ces termes aussi expriment les besoins des professionnels de continuer de produire des vins qui sont résistants, ça veut dire des vins qui ont un potentiel de garde assez important. Et c'est pour ça, nous, on avait comme vocation de produire ou de fournir des outils d'aide à la décision pour permettre de cerner les conditions de guillissement qualitatif pour aller de plus en plus vers l'immunologie personnalisée que je supporte personnellement. Alors la stabilité oxydative, c'est vraiment les termes qui intègrent la complexité, la diversité des vins des régions monocépages, comme la région de la Bourgogne. On parle de la diversité et la complexité des Chardonnay, du Maconay jusqu'à du Chablis. Et après, on peut intégrer la diversité et la complexité d'autres cépages blancs. On intègre aussi des phénomènes qui sont multifactoriels, comme je l'ai bien dit, et surtout, quand on parle de la stabilité oxydative, il faut être conscient qu'on introduit un terme qui explique un phénomène qui est évolutif dans le temps. C'est pour ça que c'est important de comprendre que la stabilité oxydative exprime la résistance d'un vin à un instant T de sa vie. Et ce terme est devenu vraiment l'identitaire de notre équipe de recherche. Alors, allons-en un petit peu au cœur du sujet. Alors, la stabilité oxydative, elle est associée à l'oxydation. On va voir comment, quel est le mécanisme. Alors, le vin, après la formandation alcoolique, où là, l'oxydation chimique peut avoir lieu, le vin, il sera en contact avec l'oxygène moléculaire qui lui-même, il va se réduire en présence d'un métaux et former des radicaux libres qui peuvent, par la suite, oxyder tous les électrophils du milieu. Alors, les principaux électrophils qui peuvent être oxydés sont l'éthanol, qui va donner de l'éthanol, et les composés phénoliques qui vont produire les quinones, les espèces oxydées des composés phénoliques. Alors, les quinones, par la suite, peuvent entrer dans une cascade de réactions. Elles peuvent réagir avec les antioxydants qu'on connaît aujourd'hui, qu'on emploie l'anologie, les glutathions, les CO2, l'acide ascorbique, en premier. Après, elles peuvent réagir avec les thiols variétaux, les composés phénoliques, les acides aminés, et on a comme conséquence une perte des antioxydants, en premier. En deuxième, une perte aromatique, à travers la diminution de la dernière antiole variétaux, ébrouillissement de la couleur et la formation des aldeïdes d'oxydation, qui rappellent les notes oxydées d'un vin évolué. Alors, pour lutter contre cette oxydation, pour stopper ou freiner, le vin possède ce qu'on appelle nous-mêmes le métabolome antioxydant. Et je reviens tout de suite. Alors, pour schématiser, on a une flèche qui nous indique les composés qui sont pro-oxydants, qui entrent dans le schéma de l'oxydation des vins blancs, les composés phénoliques et les métaux, qu'on connaît, qu'on peut doser, qu'on peut suivre. De l'autre côté, on a à notre disposition les principaux antioxydants employés néologiques, qui sont les acides ascorbiques, les mutations et les SO2. Alors, ces trois produits néologiques ne peuvent pas garantir aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui permet de corréler la présence de ces antioxydants avec un vieillissement qualitatif dans un vin. Alors, ces trois produits, de manière singulée ou de manière combinée, ne sont pas ou qui, partiellement, peuvent garantir une diminution au niveau de l'apparition des phénomènes d'oxydation. C'est pour cette raison que notre guide de recherche a voulu vraiment dévoiler la face cachée de la stabilité oxydative des vins blancs. Et on a voulu vraiment identifier et caractériser les bagages moléculaires des vins blancs qui sont associés au vieillissement qualitatif. Alors, ces bagages moléculaires, on les représente sous le nom du métabolome antioxydant, qui représente lui-même la résistance intrasèque de chaque matrice contre l'oxydation, qui nous amène par la suite vers la représentation de l'effet du mulésime ou de l'effet matrice. Alors, pour caractériser le métabolome antioxydant, on a développé une approche analytique croisée multi-échelle qui se repose sur deux grands piliers. Le premier piliers repose sur l'expertise du professeur Esgoujon et de l'expertise du professeur Félix Micoplan via le profilage moléculaire fin de ventre sur la base des analyses de phosphatronométrie des masses. Et l'autre piliers est basé sur le développement des indices physico-chimiques basé sur la chimie radicale pour exprimer ou révéler la composante soufrée des vins. Et ça, c'est plutôt mon apport au niveau de l'investissement. Alors, le croisement de ces deux approches analytiques complémentaires et leur application sur un large nombre d'échantillons intégrant l'effet millésime, l'effet matrice, les pratiques technologiques, nous amènent vers la construction d'une base de données qu'on appelle le métabolome anti-oxydant qui est devenu par la suite l'expertise digonaise. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, quand on parle de l'estimation de la stabilité oxydative à un instant T, on propose aujourd'hui deux indices physico-chimiques. Le premier est basé sur l'initiation chimique de l'oxydation par réaction de Fenton, où là, on voit des signatures identitaires de chaque matrice vin à un instant T et qui correspondent à la consommation de radicaux qui sont produits après l'initiation chimique de l'oxydation. Alors ici, un petit exemple, je n'ai pas de curseur. Voilà. Alors ici, je vois la signature, par exemple, du vin en bleu, qui est un vin qui représente une faible intensité à radicaux, chose qui signifie pour nous que ce vin, naturellement, il a consommé très rapidement les radicaux qui étaient formés après l'initiation chimique de l'oxydation. À contrario, le vin avec la signature noire, c'est un vin qui est plutôt pérésistant, moyennement résistant, parce qu'il nous donne une signature qui est proche du vin modèle, qui est représenté ici en rouge. Alors on voit qu'on a une caractérisation des vins qui est identitaire de leur composition à un instant T. Et pour aller un peu plus loin, on a voulu modéliser cette signature chimique de chaque vin. Pour ça, on utilise trois paramètres, l'intesté maximale des radicaux formés, le temps d'arrivée au max et la pente. Alors l'indice physico-chimique RPE, c'est un indice qui est très fiable, qui nous donne des discriminations très fines devant issues des modifications vraiment très, très légères. Là, par exemple, on peut questionner l'impact du sulfitage sur une maîtrise donnée ou d'autres. Par contre, il s'agit d'une méthode qui est très fastidieuse du point de vue de la mise en place au laboratoire, qui est longue. C'est pour cette raison que pendant la thèse de Rémi Romani, on a voulu vraiment développer un outil complémentaire qui repose aussi à la chimie radicalaire. Et on a optimisé le protocole qui a été utilisé pour le vin rouge qui concerne les 10 BPH. Alors ici, à travers du changement de la couleur qui correspond à la consommation des radicals à standard, qui est le DPPH, le vin va exprimer sa capacité à résister à cette attaque du radical. Alors l'indice DPPH, il se résulte à la mesure du IC20 qui correspond au volume de chaque vin à l'instant T nécessaire pour consommer 20 % des radicals ajoutés dans le vin. Alors si on compile tout ça, on voit que l'application de deux indices physico-chimiques sur un large nombre d'échantillons, en complément avec le profilage moléculaire à travers de l'analyse par spectrométrie des masses, nous amène pour la première fois, pour la matrice des blancs, déqualifier la diversité et la complexité des matrices fraîches en cours d'élaboration. La deuxième chose, c'était vraiment la création de la base de données du métabolome antioxydant, qui est une base de données intralaboratoire, composée essentiellement des acides aminés, des peptides et des étioles, connus et inconnus. Alors aujourd'hui, cette base de données nous permet, indépendamment du millésime et de l'opération préfermentaire ou postfermentaire, d'établir si un vin est vraiment résistant, moyennement résistant ou très résistant à l'oxydation. C'est pour ça qu'on est arrivé à modéliser la capacité antioxydante du vin. Et on voit ici qu'on a construit un modèle sous la base des indices physico-chimiques et on voit qu'il y a une zone représentée par le point vert qui correspond aux vins qui sont résistants à l'oxydation. Tandis que les vins qui se positionnent dans la zone intermédiaire, représentée ici en orange, sont plutôt les vins qui sont moyennement résistants, tandis que les vins qui sont représentés en rouge sont les vins qui sont très peu résistants à l'oxydation. Alors, ce modèle, il est vraiment actif au laboratoire et il a été développé pour le chardonnay, mais il peut être étendu à d'autres cépages blancs pour vraiment arriver à caractériser et classifier les matrices en cours d'élaboration selon leurs capacités antioxydantes qui les relient à certaines stabilités oxydatives. Alors, on veut aller un peu plus loin, c'est pour cette raison qu'un grand nombre de ces échantillons, ils étaient mis en bouteille pour être analysés dans le futur, d'un peu, pour aller dans un modèle, cette fois-ci, pas de classification, mais de prédiction, sous la base des indices physico-chimiques qui expriment la stabilité oxydative des vins. Alors, si vous voulez me demander maintenant est-ce qu'on peut vraiment quantifier la stabilité oxydative des vins ? Si vous avez suivi minimum ma présentation, vous allez comprendre que ma réponse est positive. je vous dis oui, on peut quantifier la stabilité oxydative des vins à un instant T de leur vie, chose qui nous amène vers une immunologie personnalisée pour mieux comprendre comment on peut adapter les conditions d'élaboration et par la suite du vieillissement des vins pour aller vers le maximum du vieillissement ou du potentiel d'égard. Alors, nos études des sept-huit dernières années, vous comprenez bien qu'on a questionné la fenêtre des opérations post- et préfermentaires concernant la vinification en blanc. Ici, je vous présente de manière très synthétique les poids des opérations oenologiques sur la stabilité oxydative des vins blancs et on peut dire qu'en utilisant les deux indices physico-chimiques, la RPE, le DBPH, mais aussi les métabolants antioxydants, on arrive à la conclusion que le cépage a un poids très important suivi par les millésimes et lui-même, il est suivi par des opérations préfermentaires, au niveau préfermentaire, comme l'ajout des antioxydants connus, le SOD par exemple, du glutathion, de lébures sèches inactivées ou le débourbage. Alors, si je prends un petit exemple, le SOD où j'ai parlé en mon introduction, on voit ici qu'à travers notre approche, on peut caractériser les matrices qui sont accessibles au SOD et dire si ces matrices qui sont accessibles, et décider que ces matrices qui sont accessibles au SOD ne peuvent pas entrer dans des itinéraires de vilification qui sont vraiment très minimalistes. Au contraire, les matrices qui ne sont pas du tout sensibles au SOD, qui se situent ici dans la zone verte, sont plutôt des matrices qui ont un bagage antioxydant vraiment très important, qui vont véhiculer dans leur vie, et ces bagages moléculaires antioxydants, il va les permettre de résister contre l'oxydation. Ça signifie que ces matrices peuvent entrer dans un itinéraire de vilification très minimaliste pour arriver à proposer vraiment des vents avec une diminution d'entrants, sans entrants ou peu d'entrants. Alors, pour compléter un peu nos résultats, on a questionné l'impact de l'élevage. On était centré sur l'impact du boisage, de la chauffe ou du potentiel thermique pendant l'élevage du vent. Et on a compris que la chauffe, essentiellement on a testé des chauffes légères parce qu'on a voulu vraiment rester très proches de la réalité oenologique. C'est des chauffes légères qui sont plutôt adaptées pour la vinification en blanc. On a compris que la chauffe du bois n'a pas d'impact sur la stabilité oxydative du vent. De l'autre côté, le potentiel thermique du bois, du fût, il a été positivement corrélé avec la stabilité oxydative du vent. Et on comprend pourquoi. Parce que les composés extraits du bois sont des composés qui vont entrer vraiment, qui sont plutôt bonjour à la présente en tant que des âges gardiens du métabolome anti-oxydant du vent, qui vont vraiment permettre de maintenir le plus temps possible ce métabolome anti-oxydant naturel de la matrice avant la mise en bouteille. On a fait confirmer l'impact positif qui est positif de l'élevage sur le lit. Et là, on l'a compris que les lits vont vraiment enrichir le métabolome anti-oxydant parce qu'ils vont relayer essentiellement des composés d'intérêts, des peptides, des acides aminés, des tiols qui composent le métabolome anti-oxydant du vent. On a questionné aussi les conditionnements et les paramètres centrés autour de la mise en bouteille. Et on comprend qu'on a vraiment un impact qui peut être plus ou moins modéré de l'oxygène, des CO2, des glutathions. Par contre, sur l'analyse des vins qui étaient mis en bouteille pendant 20, 10 à 15 ans, on comprend qu'il se conditionne vraiment pendant les premiers mois de sa vie. Ça veut dire pendant les opérations de parfumement inter, les premiers mois d'élevage. Et le conditionnement, il va faire qu'il accélère le destin d'un vin qui était conditionné vraiment au début de sa vie. Alors, aujourd'hui, par une contrainte du temps, je pourrais rester qu'est synthétique sur ces aspects qui sont vraiment fondamentaux et très intéressants pour la profession. Alors, pour ceux qui souhaitent vraiment approfondir ou apprendre plus de détails, vous avez directement la possibilité de consulter notre dernier article de compilation des travaux qui est apparu récemment à la revue des zoonologues. Vous pouvez aussi poser des questions à la fin du webinaire ou m'envoyer des questions personnalisées par mail. Je suis entièrement à votre disposition. Alors, pour finir ma présentation, faire un peu les liens avec la présentation de Rémi qui suit. moi, je suis scientifique, je ne vends pas de produits biologiques. Par contre, notre approche analytique qui était vraiment innovante a suscité l'intérêt des industriels parce qu'ils ont tout de suite compris l'intérêt d'avoir vraiment cette approche combinatoire pour exprimer des phénomènes qui sont très complexes. Alors, la complexité qui, pour le moment, nous faisait pair, on arrive à bien bien la cerner. Alors, à travers des collaborations avec des industriels, on a mis au service développement de nouveaux ingrédients notre approche croisée multi-échelle. Alors, sous cette base, on a travaillé avec InnoGrantz et je tiens à mentionner que tout ce travail est basé vraiment sur la thèse du docteur Florian Bahut qui continue la thématique, qui l'a fait, qui l'a fait, effleurie vraiment dans le laboratoire parce qu'on voit que cette approche pour la zéroïne multi-échelle peut vraiment amener à la conception des produits inno-logiques qui sont de plus en plus respectueuses de la matrice 20. Alors, sous la base des travaux du docteur Florian Bahut, on a travaillé sur la diversité de la fraction soluble des levures sèches inactivées. Alors, sans trop vouloir rentrer dans les détails, on a travaillé sur les parts de la souche de la levure et du processus de fabrication. On a des processus plus ou moins standards ou des processus qui optimisent, qui soulèvent un certain enraîchissement de la fraction soluble en composé soufré type peptidique. Alors, le profilage moléculaire de ces différentes fractions solubles nous amène à comprendre que le glutathion, qui était vraiment la molécule cible par de plusieurs industriels, peut expliquer qu'est partiellement la composition chimique de la fraction soluble des levures sèches inactivées. En complétant avec l'analyse de l'estimation de la capacité antioxydante à travers de l'indice physico-chimique des BPH, on voit clairement que la concentration du glutathion n'est pas corrélée avec la capacité antioxydante de la fraction solubles de la levure. Par contre, la capacité antioxydante est liée au process d'accumulation du glutathion et là, on voit que pour une sous-donnée, le protocole de production optimisé nous amène vers une très bonne capacité antioxydante. Chose qui amène vers une sélection de souches et de process au niveau de la biotechnologie, au service de la biotechnologie pour cibler des produits qui par la suite ont un potentiel immunologique très important. Alors, dans ce concept, sans trop vouloir dévoiler qui est qui pour éliminer, on a choisi la souche qui nous apparaissait, la plus intéressante du point de vue immunologique et en lien direct avec la stabilité oxydative et Rémy, par la suite, va vous présenter quelques résultats sur des applications essentiellement sous-blanc et rosé. Alors, je vous remercie de votre invitation. Avant tout, je remercie toute l'équipe de recherche, particulièrement le professeur Philippe Schmitt-Copland de Munich et mon collaborateur très étroit et très proche, le professeur H. Goujon et particulièrement Florian Bahut qui dépense énormément d'énergie pour plairir ce domaine de compétences déjà très peu explorées qui concerne le développement des lébures sèches inactivées avec des potentiels antioxydants très intéressants pour l'inologie. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bonjour à tous de nouveau. Je vais prendre la suite de l'exposé de Maria pour vous présenter des aspects plus techniques et des résultats liés à l'utilisation du produit que nous avons pu développer en collaboration avec l'Université de Bourgogne. Pour reprendre les propos de Maria les propos introductifs de Maria effectivement le titre du webinaire était peut-être un peu provocateur et je la rejoins tout à fait protéger tous les vins blancs sans utiliser aucun intrant chimique je partage son opinion c'est quelque chose qui semble très difficile par contre limiter les intrants chimiques et pour certains vins blancs certains types de vinification arriver à les minimiser au maximum notamment dans les périodes d'élevage peut-être réaliser notamment en améliorant la stabilité oxydative des vins blancs par l'utilisation de dérivés de levure. Donc je reprends également des diapositives de Maria pour vous rappeler puisque ça sera la base des développements que je vais vous présenter ces éléments d'oxydation donc à partir d'espèces réactives formées par réduction de l'oxygène cette attaque des orthodiphénols la production de quinones qui sur lesquelles beaucoup de nucléophiles vont s'ajouter vont s'additionner donc dans l'ordre Maria vous a cité les antioxydants classiques glutathion SO2 acide ascorbique avec une perte des propriétés antioxydantes de ces composés ajoutés au vin les tuols variétaux qui vont s'additionner également avec une perte aromatique définitive puisqu'il s'agit de liaisons covalentes les composés phénoliques avec des réactions en cascade qui aboutissent à la formation de pignons bruns voire à leur précipitation au final et puis des acides aminés qui cette addition aboutit à la formation d'aldéhyde d'oxydation donc par rapport à ça le métabolome antioxydant issu des aspects préfermentaires cépages et préfermentaires mais également des mécanismes de vinification à son rôle pour contrebalancer ces réactions négatives mais l'ajout de dérivés de levures riches en composés nucléophiles peut améliorer encore la stabilité oxydative naturelle des vins et donc c'est dans cette optique-là que nous avons travaillé avec l'université de Bourgogne pour en parallèle des travaux plus fondamentaux de métabolomique qui étaient développés au laboratoire de Maria essayer de mettre en place un nouvel indice que l'on a baptisé avec Maria la fraction nucléophile qui permet de caractériser justement la fraction soluble de dérivés de levure par rapport à leur capacité à piéger l'équinone par addition nucléophile de l'ensemble des composés donc que ces dérivés de levure peuvent relarguer les composés nucléophiles et pour ce faire on utilise en fait véritablement une réaction qui mime tout à fait la réaction qui a lieu dans les vins c'est-à-dire qu'on utilise une quinone stable dont on suit le devenir donc ce screening de différences on a appliqué cette méthode pour screener différentes dérivées de levure et ce qui nous a permis de sélectionner des dérivées de levure qui nous semblaient les plus intéressants donc vous avez évidemment le dérivé RO7 qui présente cette fraction nucléophile la plus élevée mais nous avons également utilisé le dérivé RO4 alors qu'il semble assez peu assez peu élevé en capacité en fraction nucléophile mais par contre sa composition en nucléophile était vraiment semblait vraiment différente et donc il nous a semblé intéressant de regarder s'il pouvait également rentrer dans la composition d'un produit efficace donc on a testé différentes proportions du mélange de ces deux produits et les tests que nous avons pu faire en petit volume nous ont orienté vers un mélange donc 80% 20% de RO7 et RO4 qui apparaissaient dans ces premiers essais tout à fait efficaces donc c'est à la suite de la finalisation je dirais du produit de ce dérivé de levure nous avons réalisé quelques crash tests avec l'aide de l'IFV de pêche rouge donc ce sont des crash tests qui se sont basés sur la mesure de la teinte jaune dans les vins après 10 jours de stockage dans des dans des tubes pour donc avec du sauvignon blanc donc une vinification faible taux de SO2 et pour la première expérience donc le vin dans les tubes a été stocké à différentes températures sans ajout de sulfite et sans ajout d'oxygène donc pendant 10 jours et vous voyez que donc à chaque fois le vin tel quel est le vin additionné donc du produit qui s'appelle l'extraferme d'IFAN et vous voyez que bon à 4 degrés il n'y a pas vraiment de différence entre le contrôle et l'extraferme d'IFAN il semble que l'évolution de la teinte jaune soit bloquée ou très très faible en revanche dès qu'on augmente la température et bien qu'il n'y ait pas d'oxygène ajouté dans le vin vous voyez qu'il y a une légère augmentation de la teinte jaune mais cette évolution donc dans le contrôle mais cette évolution est bloquée par l'ajout d'extraferme d'IFAN donc on a bien ça c'est tout à fait cohérent avec le mécanisme d'action et la sélection en fait des composants de cette formulation qui avec des composés nucléophiles qui s'additionnent sur l'équinone et donc qui bloquent les évolutions là les évolutions liées liées aux composés phénomiques sur le même vin nous avons oui nous avons également l'IFEV a également réalisé d'autres d'autres expérimentations donc toujours en DML cette fois avec pendant les 10 jours une saturation par jour avec de l'oxygène ça veut dire 8 mg par litre d'oxygène ajouté et consommé par le vin et donc avec deux modalités avec ou sans sulfite bien évidemment quand il y a du SO2 vous voyez qu'il n'y a pas de différence au bout des 10 jours de teinte entre le témoin donc où il n'y a que le SO2 et le lot où en plus du SO2 il y a extraferme d'IFAN donc on a bien le SO2 qui est le le premier bouclier Maria le rappelait ce sont ces composés là qui en premier vont s'additionner sur l'équinone donc le SO2 on confirme bien que c'est le premier bouclier par contre en l'absence de SO2 le produit extraferme d'IFAN s'avère tout à fait efficace pour bloquer l'évolution de la teinte jaune alors qu'elle évolue fortement dans le enfin qu'elle évolue dans le dans le 20 mois dernière dernière série d'essais que l'on a fait toujours dans ces 10 ML là on a fait varier on a toujours le 20 sans SO2 et on a fait varier en fait l'oxygène donc avec ou sans oxygène et donc ce dont ce qu'on s'aperçoit c'est qu'avec oxygène sans sulfite donc ce sont les deux histogrammes de gauche le contrôle évolue la teinte jaune dans le contrôle évolue alors qu'elle évolue très peu avec extra-farm DEFEND donc on a là on confirme là l'aptitude de DEFEND à protéger les vins de l'oxydation dans ces conditions-là en l'absence de sulfite ajouté on est ensuite passé à plus grande échelle donc là on va parler de tests à l'échelle pilote donc de l'ordre de 50 à 1 hectolitre et jusqu'à l'échelle industrielle donc de l'ordre de plusieurs centaines d'hectolitres et cette fois l'efficacité nous l'avons du produit nous l'avons mesuré à travers l'évolution de trois paramètres on n'a pas mesuré les trois paramètres sur toutes les expérimentations mais je vous choisirai des exemples qui montrent des exemples avec ces différents paramètres donc nous avons choisi l'indice de résistance à l'oxydation donc qui est issu de voltamétrie linéaire avec l'appareil Polyscan de Vivention que vous connaissez vraisemblablement nous avons également fait des dosages précis d'aldéides d'oxydation donc auprès d'un laboratoire en Espagne Excel Iberica donc dosage en GCMS et puis parce que ça reste quand même l'arbitre au final des dégustations avec les panels d'onologues chez qui on avait fait les essais ou des panels internes donc je vais vous présenter certains résultats sur tout le panel de tests que nous avons fait premier test à l'échelle pilote toujours avec l'IRV de pêche rouge donc sur un sauvignon blanc en 2019 une fermentation alcoolique classique menée classiquement et nous avons donc fait un élevage trois mois sur les lits du vin sur ces lits six mois ensuite sans lits et au final enfin au début de l'élevage donc on avait sulfité à 2 grammes hectolitres mais sans qu'il y ait d'ajustement du SO2 durant l'élevage et donc à chaque fois il y a comparaison de l'extraferme différente à 30 grammes hectolitres par rapport au vin non traité avec ce produit-là donc comme vous voyez là c'est l'indice de résistance à l'oxydation donc fourni par le PolyScan on s'aperçoit donc qu'il y a une augmentation de l'indice quand il y a ajout d'extraferme différente donc qui traduit une meilleure résistance à l'oxydation une meilleure stabilité oxidative ceci à 9 mois donc à l'issue de l'élevage donc au moment de leur montillage mais également après un an en bouteille donc c'est 9 mois d'élevage et 12 mois en bouteille où la différence en fait est conservée avec une meilleure stabilité oxidative dans le vin traité avec extraferme d'ifane sur ces échantillons-là nous avons fait également après 9 mois d'élevage le dosage des aldéides d'oxydation alors les teneurs restent très modestes même dans le vin de contrôle on n'a pas toutes les aldéides dosées sont en dessous de leur seuil de perception olfactive par contre ce qu'on peut observer c'est que de manière systématique le vin traité avec extraferme à des teneurs en aldéides d'oxydation inférieures et donc la somme on a 20% d'aldéides en moins et nous verrons d'autres exemples qui sont peut-être plus parlants sur l'efficacité et le mode d'action de ce produit sur ces composés-là avec l'université de Bourgogne à la suite de la collaboration pour la mise au point de la fraction nucléophile cet indice que je vous présentais en début de l'exposé nous avons également travaillé sur la mise en place de ce produit sur des chardonnays chardonnay bourguignon de différentes de différents terroirs différentes régions donc là je vous présente un exemple celui des hautes côtes de Bonne donc en 2020 fermentation alimentation alcoolique et malolactique tout à fait classique 6 mois d'élevage sur lit et SO2 à l'embouteillage de 2 grammes hecto donc toujours modalité à 30 grammes hecto d'extraferme defense et par rapport à une modalité non traitée là ce que nous avons fait c'est essentiellement de la dégustation donc là vous avez les résultats de dégustation alors c'est après 6 mois d'élevage pardon j'ai une erreur sur ma diapositive donc au moment de l'embouteillage et vous voyez avec les flèches rouges que le vin traité avec l'extraferme defense semble avoir des notes de fruité des notes florales plus importantes et également une rondeur et une longueur en bouche en bouche plus importante et cela se confirme au moins en partie après un an en bouteille donc on a bien un produit qui semble préserver la fraîcheur le côté floral et fruité des vins et qui et ça on le remarque de manière systématique permet également d'augmenter la rondeur la longueur en bouche la longueur en bouche des vins et on suppose que c'est le fait qu'il y ait des levures inactivées dans notre dérivée de levure avec des relargages intéressants notamment de polysaccharides donc l'exemple que je vous montre est un des exemples sur les vins qu'on a suivi bien évidemment l'efficacité d'extraferme dissente est plus criante je dirais dans des vins à faible stabilité oxydative initiale il est bien évident que des vins qui ont une forte stabilité oxydative après les opérations préfermentaires et de vinification l'effet d'extraferme dissente ne va pas se voir immédiatement on n'a pas de différence immédiate par contre on peut attendre on peut s'attendre à voir des différences sur le plus long terme dernier exemple donc on passe à des cuves dans une cave 300 hectolitres une cave de Languedoc donc là c'était une vinification sans sulfite ajoutée sur un chardonnay et nous avons nous avons pu avoir nous avons eu l'opportunité de comparer un vin contrôle donc qui était la modalité utilisée par la cave pour son élevage de vin donc un vin élevé sur ses lits remis en suspension chaque jour et puis la modalité traitée donc où les lits avaient été filtrés donc le vin était sans lits mais on avait ajouté 30 grammes hectolitres d'extraferme d'extraferme donc là vous avez l'indice de résistance à l'oxydation sur l'histogramme à l'écran donc vous voyez qu'au temps zéro donc à la mise en place de l'essai au début de l'élevage l'effet des lits est flagrant avec une résistance à l'oxydation beaucoup plus importante dans le cas du témoin que dans le cas du vin traité mais les choses s'inversent au bout d'un mois et ont tendance visiblement à se stabiliser au bout d'un mois et deux donc l'effet des lits a plutôt tendance à s'amonuiser et donc on voit l'effet l'effet extraferme de manière intéressante sur la modalité traitée avec l'extraferme à la fin de ces vins on n'a pas pu mener le suivi véritablement jusqu'à son terme mais au moment de la retiraison des vins par le négociant l'onologue de la cave n'avait décelé aucune déviation oxydative pas plus dans le vin le vin témoin le contrôle mais ça c'est il y est habitué puisque c'est son procédé habituel mais pas de notes oxydatives également dans le vin traité avec extraferme sur ces vins donc après 3 jusqu'à 3 mois d'élevage on a réussi à faire un suivi des aldéides d'oxydation et c'est relativement intéressant et tout à fait en ligne cohérent avec les résultats d'indices d'indices de résistance à l'oxydation donc vous voyez que sur le témoin on a une augmentation une accumulation de ces aldéides d'oxydation à 1 mois 2 mois et 3 mois les valeurs ne font qu'augmenter toujours des valeurs faibles et c'est un indice relativement intéressant de suivi précoce des mécanismes d'oxydation à l'inverse dans le vin traité avec extraferme d'ecent au bout de 2 mois on a il semble qu'on atteint une stabilité donc on n'a pas pu suivre plus longtemps c'est un peu dommage mais on atteint une stabilité un peu à l'image de ce qu'on atteint avec de ce qu'on voit avec l'indice de résistance à l'oxydation et qui démontre encore une fois l'effet de blocage de ce produit-là blocage d'équinones donc qui les empêche d'entrer dans les réactions qui amènent à la formation de ces aldéides d'oxydation avec les acides des amigus donc pour conclure sur ce produit donc comme je vous l'ai dit c'est un mélange c'est en fait un mélange d'une levure inactivée qui est la fraction RO7 si vous vous souvenez du premier graphique et d'une levure autodisée donc c'est un produit qui est partiellement soluble à utiliser en élevage et c'est la fraction soluble que l'on a caractérisé et c'est celle qui est active de par sa composition donc c'est un produit qui est compatible avec les réglementations bio Union européenne et NOP aux Etats-Unis pour nous le positionnement de ce produit et c'est comme ça qu'il a été développé c'est une addition en fin de fermentation alcoolique pour l'élevage addition sur vin blanc mais également sur rosé et donc un produit qui permet de prévenir l'oxydation dans les vins classiques et les vins à faible ou sans SO2 durant l'élevage ou le stockage et qui en termes d'apport organoleptique préserve bien entendu la fraîcheur des vins c'est ce qu'on attend d'un produit à propriété antioxydante mais également apporte de manière systématique de la rondeur donc je reste disponible comme Maria à la fin du webinaire pour répondre à certaines de vos questions et vous pouvez également donc me contacter directement ou contacter notre distributeur en France donc contacter et Rémi Lebrun qui est le directeur technique de Herbs Le France je vous remercie de votre attention merci Rémi donc j'invite aussi Maria à venir nous rejoindre avec sa webcam pour qu'on puisse commencer les questions très bien alors une première question est-ce qu'on sait quelque chose pour les vins de base des effervescence alors on a alors attendez voilà on a un retour alors on n'a pas suivi véritablement d'expérimentation mais on a un retour d'expérience d'un client alors le cas est un peu particulier puisque ce client cherchait à continuer de protéger des vins de base donc qu'il achetait alors que ceux-ci avaient déjà des teneurs en SO2 total assez importantes donc il ne pouvait pas rachouder de SO2 total de SO2 pour le stockage donc il a il a essayé notre produit et je dirais que la meilleure preuve de l'efficacité c'est qu'il en a racheté donc ça ça a tout à fait rempli son rôle et je l'ai eu dernièrement et en fait il a observé que par rapport à la teneur en SO2 libre de C20 il a observé une préservation du SO2 libre beaucoup plus importante quand il y avait ajout de l'extra-ferme d'IFEM que quand il n'y avait pas d'extra-ferme d'IFEM donc ce qui est tout à fait cohérent avec les encore une fois les mécanismes d'action sous-jacents ok est-ce qu'on a quelque chose sur les sur les vins rosés il me semble que vous l'avez cité oui je l'ai cité là on a bon je ne les ai pas présentés on a fait quelques expérimentations avec le même type de résultat que sur les blancs en termes notamment de résistance à l'oxydation donc de stabilité oxydative accrue par l'ajout du produit et également la préservation du SO2 donc une diminution de la quantité de SO2 libre consommée par le vin au corps de l'élevage ok et les rouges alors les rouges pour le moment on n'a pas de retour alors dans les rouges notamment au niveau aromatique le problème est quand même beaucoup plus complexe puisque d'autres types on n'est pas que sur les mécanismes d'addition nucléophile et d'oxydation d'aldéhyde on a des phénomènes qui impliquent des lipides donc pour le moment pas véritablement de retour d'expérience là-dessus le produit a été véritablement formulé dans cette optique vin blanc et vin rosé ok je ne sais pas si Maria veut ajouter quelque chose au point de vue théorique là-dessus nous vraiment on a mis à disposition nos compétences vis-à-vis de la caractérisation des milieux complexes parce qu'on a compris vraiment qu'ici les molécules ne peut pas vraiment exprimer ou expliquer des phénomènes qui sont très complètes alors on a intégré cette diversité qu'on a caractérisé concernant la fatigue solide des labures ou des dérivées des labures et aujourd'hui on arrive vraiment à proposer une approche analytique qui permet de développer ou de questionner l'import de la souche de la labure de conditions de process d'élaboration vraiment sur la composition de cette fraction soluble qui est vraiment très riche qui pour nous a créé un environnement décomposé qui peuvent que vraiment enrichir le métabolum anti-oxydant intrasèque de la matrice blanc parce qu'on est vraiment sur la même nature des composés les composés type tiol peptides qui proviennent des raisons qui par la suite seront libérés par la levure pendant la levure sur vie on est vraiment sur la même fraction ajoutée qui va permettre d'enrichir le métabolum anti-oxydant de vin issu de la fraction soluble de délivre de levure alors c'est tout à fait cohérent les régions Jamy et Rémi avant de passer au vin on a fait beaucoup des études aussi en solution modèle et on voit clairement que ce type de pepsides protège l'oxydation des composés sont contre oui limite un peu l'oxydation des composés phénoliques quand on les met en compétition avec les sodos ou la cité phénolique alors pour moi ce sont vraiment des futurs antioxydants qui peuvent être proposés en mélange pour enrichir la capacité crassique naturelle de vin et limiter les entrants chimiques comme on les attend ok alors on me demande y a-t-il des pratiques viticoles identifiées permettant de renforcer la résistance à l'oxydation des pratiques viticoles ou d'améliorer le métabolome antioxydant alors vraiment les premières études on a développé tous ces outils sur le vin parce qu'on a voulu caractériser cette capacité la composition de cette capacité antioxydante et on a compris qu'il s'agit essentiellement des pepsides composés ajoutés sous frais alors tout ces composés en grande partie provient du raisin et là l'étape qu'on souhaite vraiment développer c'est déplacer les curseurs vers le raisin pour commencer là on est en train vraiment de monter un peu de recherche sur cette direction pour développer des indices qui peuvent permettre de caractériser la stabilité oxydative cette fois-ci des raisins et des mous pour questionner l'impact des parties culturelles de conditions climatiques etc parce qu'on sait que c'est vraiment le facteur numéro un qui exprime le féminisme alors quand on parle de féminisme on parle de l'effet de l'effet composition du raisin qui est par la suite extrapolé pendant les opérations préflémentaires le pressurage la bénification alors oui on n'a pas encore les questions mais on va vers cette direction en déplaçant les curseurs vers la matrice raisin et mou les pratiques billes d'école oui parce qu'on a à travers des noms des noms chantillons on a eu accès à des excès des étudiants des noms qui ont travaillé sur l'herbage etc mais ça reste un peu encore très précoce on ne peut pas attendre les résultats oui les résultats des constructions très générales ok ensuite on a une question est-ce que la partie nucléophile soluble trouble les vins non pas parce qu'elle est soluble alors tout ce qui est soluble ne crée pas de trouble alors on est vraiment sur la fraction moléculaire parce qu'on parle des composés qui ont une taille au maximum 700 alors on est sur des petites molécules on n'est pas sur la macro-molécules qui sont des macromolécules qui créent les troubles dans le vin comme on l'attend ok donc on continue avec une question qu'elle est le lien entre NTU et stabilité oxydative en préfermentaire oui on a questionné parce que c'est vraiment une tradition une technique traditionnelle de la Bourgogne alors on a questionné l'impact du niveau du débourbage sur le chardonnay concernant la stabilité oxydative de vin et là on a compris des choses déjà il y a des millésimes bon si on veut vraiment augmenter la stabilité oxydative de vin pendant l'élevage sur les on doit avoir une masse importante des lits qui provient certainement des bourbes ça veut dire le débourbage des NTU élevés permet d'avoir une masse des lits plus importante en conséquence d'extraire beaucoup plus des composés qui enrichissent par la suite les métabolomes antioxydants par contre on a compris aussi qu'il y a un effet millésime et là je pense que c'est l'étude qu'on va entamer sur les raisins qui va nous amener la réponse qu'il y a des millésimes où on n'arrive pas à attendre un niveau de turbidité suéter parce qu'on a une composition vraiment du raisin qui est pauvre à cette fraction et qui nous amène vers des mous qui sont plutôt au clair alors on souhaite avoir des intérêts et les vies pour préserver derrière les vies et par contre il y a des millésimes où cette manip n'est pas du tout possible il ne faut pas extraire ce qui n'est pas dans le raisin pas présent ok et quand est-ce qu'on aura les résultats de vos travaux sur le raisin quand est-ce qu'on peut organiser un deuxième webinaire je ne sais pas quel projet il va commencer en 2023 alors d'ici j'espère trois ou quatre ans on pourra vraiment publier les premiers travaux qui vont concerner cette fois-ci la stabilité obligative du raisin moi je l'attends avec impatience mais j'ai mis du temps pour trouver les plans serres les bons partenaires pour avancer sous les délections ok et donc on a une autre question donc je ne sais pas si Rémi a partiellement répondu à ça quelle est la composition de votre produit donc c'est 80% de levure inactivée et 20% de levure auto-lysée donc c'est un positionnement en fin de fermentation alcoolique pour ensuite après sous-tirage avoir la fraction soluble en cours d'élevage très bien alors je vais demander au public si le public a encore quelques petites questions à nous poser parce que c'est vrai qu'on est quasiment à la fin du webinaire il est plus de 18 heures est-ce que vous avez encore des perplexités ou est-ce que par exemple Maria a envie de poser une question à Rémi ou vice-versa même si vous travaillez même si vous travaillez depuis un moment au centre donc j'imagine que vous avez levé toutes les perplexités mais ça peut être le moment je n'ai pas de questions je voulais simplement remercier Rémi vraiment pour sa confiance parce qu'il nous a fait confiance on s'est lancé dans l'aventure sans vraiment pouvoir garantir dès le début les résultats il a fait confiance à nos expertises et les résultats ils sont là après c'est pas récent on a commencé à travailler ensemble en 2008 dans un petit appétit et là les choses commencent à prendre forme et moi je suis vraiment heureuse parce que je l'ai aidé de développer un nouveau produit inéologique qui nous amène vraiment vers une intégration d'une notion qui est difficile à cerner dans le cerveau des zénologues mais aussi mes étudiants ici en DNO de la diversité une molécule peut amener une certaine activité interccédente comme l'éducation par contre si on va en force si on parle d'un ensemble des molécules de la même famille là on va gagner parce qu'on voit à travers vraiment les résultats du docteur Bahu qu'on a des composés qui sont minoritaires qui sont présents dans cette fraction soluble de levure ils ont une activité antioxydante bien supérieure du butatillon qui se retrouve en abondance dans les milieux alors on s'intéresse vraiment à d'autres composés minoritaires mais avec des activités très importantes chose qui nous amène vers l'intégration de cette diversité de l'environnement chimique qui va enrichir le vent qui va l'amener bien jusqu'à la mise en bouteille pourquoi pas garantir un potentiel de garde de quelques années je ne peux que rendre les remerciements à Maria parce que c'est vrai que quand je suis arrivé au laboratoire alors avec l'idée de dire le glutathion est un des acteurs de la partie mais pas forcément le seul j'ai trouvé un écho favorable et on a pu commencer cette collaboration qui se concrétise par ce produit dont je vous ai présenté l'intérêt et qui se poursuit sur d'autres sujets notamment liés à l'oxydation des vins rouges donc merci également to be continued alors on peut s'attendre à des surprises dans le futur et ça fait plaisir de voir que la recherche répond vraiment aux besoins des producteurs et puis du marché aussi en quelque part donc c'est intéressant de voir ça aussi en tant qu'info voilà donc je ne vois pas de questions pour l'instant donc ah c'est une autre question qui vient d'arriver ok est-ce qu'on peut ajouter les LSI avant la mise en boutée si cela ne trouble pas et ne touche pas à la filtrabilité des vins alors pas d'entrée parce qu'il n'est pas entièrement soluble il y a des levures inactivées donc par nature c'est pas entièrement soluble et puis il y a des levures autolisées donc en termes législatifs c'est en il faut qu'il y ait quand même une petite fermentation qui sont encore en cours donc c'est pour ça qu'on positionne nous en fin de fermentation alcoolique ok est-ce que Maria veut compléter non mais ça c'est l'aspect pratique au niveau de la mise en place nous on a travaillé vraiment sur l'impact on a commencé par l'éducation parce que tout le monde en parlait il fallait le faire la manip on a compris que la présence de ce type de composés est très importante pour le vin par contre les devenus le destin du vin se conditionne vraiment pendant la phase la toute première phase d'extraction du raisin pendant le pressionage et après la fermentation alcoolique alors plutôt il est nid bien sûr parce qu'on prépare comme ça le vin de résister contre l'oxydation s'il est ajouté avant le conditionnement avant la mise en bouteille il peut avoir un effet positif mais je ne suis pas convaincue qu'il aura un effet si important que s'il était ajouté à l'amour ok on continue qu'importe techniquement la levure autolisée dans le mélange puisque la fraction soluble est dans la LSI si j'ai bien compris me dit-on la fraction soluble est dans les deux quand on a quand on a fait le mélange les deux ont une fraction soluble et en fait on a choisi de mettre ce pourcentage modeste de levure autolisée parce qu'elle avait une composition nucléophile différente de la levure inactivée donc ça nous avait paru dans l'approche complexité diversité des nucléophiles ça nous avait ça nous a semblé intéressant d'augmenter la diversité des nucléophiles par l'ajout de 20% de cette levure autolisée le produit a-t-il un effet secondaire d'actuateur de la fermentation alcoolique ou de la mario-bactique légèrement par la levure autolisée mais il n'y en a que 20% donc l'apport en azote l'apport en azote assimilable est faible on n'a pas on n'a pas vu dans l'intégralité de nos essais aucun départ en malo intempestif qui aurait pu être dû à l'ajout d'azote assimilable donc pas de soucis à avoir par rapport à cet effet mais il a un petit effet activateur pour bien finaliser les effets donc maria vous voulez ajouter quelque chose un terme à rémy nous on a commencé par ça quand Florian est arrivé au labo il est arrivé en master alors on a questionné un peu dans ce contexte l'impact au niveau de la fermentation alcoolique et de la malo et là on a vu vraiment vu la dose une logique qui est recommandée vraiment l'apport en azote assimilable il est très 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 faible alors on n'attend pas à voir vraiment une activation on le souhaite pour la phase fermentaire soit pour l'AFA soit pour la malo on peut avoir quelques effets mais ce n'est pas vraiment le produit dédié à cette application une autre question pour des vins sans intrants chimiques vous avez parlé de composés biologiques dits inactifs LSI et qu'est-ce qu'il en est qu'en est-il des micro-organismes dits actifs levures et bactéries bioprotectantes pour la bioprotection et quel est leur effet dans ces vins une question assez générale la bioprotection c'est tout un autre sujet petite ouverture pour un autre webinaire les travaux des gens d'ailleurs qui sont publiés sur les sujets après il faut s'intéresser à voir un peu l'impact de ces bioprotecteurs qui sont ajoutés pendant la phase préfermentaire sur le bain fini venu de la stabilité oxidative et là je pense qu'il peut avoir un intérêt par contre il a l'étape des débourbages qui va vraiment appauvrir les milieux en particules et les bioprotecteurs vont faire partie plutôt des grosses particules qui vont être éliminées pendant la phase des débourbages alors je ne peux pas parler exactement d'un impact positif ou négatif mais je vois l'intérêt de faire les liens par contre ça reste ça reste à explorer ok donc j'imagine que ça répond à la question de scott pour l'instant est-ce qu'on a d'autres questions à la part du public qui pour l'instant a posé quand même de questions intéressantes donc je vous remercie aussi pour pour votre réactivité et surtout à 6h15 du soir merci alors sachant que ce webinaire sera publié aussi sur InfoWine et je pense qu'aussi le bronze enverra le replay avant que tout le monde ne puisse le voir donc si jamais vous avez des questions après dans un deuxième lieu vous pourrez toujours contacter Rémi ou Maria si vous voulez éventuellement par notre intermédiaire voilà une question donc connaît-on connaît-on part du métabolome l'antioxydant éliminé au débourbage donc Jérôme répondu et le métabolome des métabolites sont plutôt des molécules qui sont solubles alors sont essentiellement des composés ou des fractions des peptides des fractions des peptides et qui sont solubles alors ils sont très rapidement extraits parce qu'ils sont des composés qui sont très hydrophiles alors ils sont extraits vraiment dès le début du pressurage et l'idée c'est d'ailleurs comprendre vraiment l'impact de la fraction du raisin sur le métabolome antioxydant global c'est pour ça qu'on doit comme je l'ai dit déplacer les curseurs du vent au raisin et commencer un peu à estimer et caractériser cette fraction du métabolome antioxydant qui provient du raisin en tout cas on est sous des composés qui sont très hydrophiles et très facilement extraits pendant les opérations de se faire maintenir c'est pas très bien alors moi je veux remercier donc Maria et Rémi pour ce webinaire très intéressant et donner rendez-vous aux lecteurs et aux orateurs pardon au public sur notre journal Infowise et je vais laisser du coup les mots de la fin à Maria et ensuite à Rémi allez-y Maria mais moi je veux remercier pour votre présence pour votre patience je me réjouis de partager cette connaissance parce que c'est ma vocation primaire alors je suis contente je suis toute ouverte je suis ouverte à toutes questions et des commentaires parce que personne est parfaite alors je suis là pour m'améliorer et je pense que toute partie de mes travaux a été inspirée à travers des discussions que j'ai eues avec des professionnels alors je suis uneologue je peux comprendre les professionnels et je souhaite de plus en plus être en contact avec vous pour m'aider à orienter mes recherches vers des choses qui me permettent vraiment de la profession très bien j'espère que ces questions vous ont aussi plu ah oui c'est super c'est un échange très enrichissant enrichissant très bien à vous Rémi le mot de la fin remercier évidemment l'assistance pour l'attention les questions effectivement intéressantes et qui ont permis de développer des aspects complémentaires et je voulais remercier Maria parce que je pense que Maria arrive à faire passer un message complexe sans inonder sans nous inonder de chimie elle sait le faire mais elle s'est retenue et donc je pense que c'est très intéressant d'avoir cette approche globale du raisin à la mise en bouteille et globale au niveau de la chimie du vin je pense que l'avenir en onologie si on veut avoir cette onologie personnalisée et également des outils et des produits efficaces c'est de prendre les phénomènes dans leur globalité et pas sous l'angle d'un seul composé ou d'un seul phénomène très bien merci Rémi et au revoir à tous bonne soirée et bonne continuation de votre travail au revoir